C'est un sentiment, mais bon, j'ai été éveillé à la même temps. Que les spectateurs, ils sont dans les tribunes, que les spectateurs, ils ne sont pas sur le terrain. Et pendant 20 minutes, il y a aussi les spectateurs sur le terrain. Mais ça, c'est inacceptable. Donc, laisser jouer une équipe comme Chalon, comme ça, c'est le meilleur moyen, au final, de connaître le scénario qui peut, au final, se terminer comme il s'est terminé. Les 20 premières minutes sont inacceptables. Bien évidemment, le message a été quelque peu entendu. Et on a une deuxième mi-temps, enfin 17 minutes, qui ressemble vraiment à ce que j'attendais de l'équipe ce soir. Et on finit sur un... Et bon, vous pouvez vous surinvestir. Après, il peut manquer un peu de lucidité. Il y en a manqué dans les trois dernières minutes. Il y a eu des situations de surpression défensive. On a donné, sur la fin, des couloirs. Et là, de nouveau, Chalon a pu reprendre confiance sur ces... Mais là, c'était sur de la suragressivité. Avant, on s'était une extrême passivité. On a vraiment fait ce qu'il fallait pendant 17 minutes. Et puis, sur la fin, on a perdu la lucidité. On est tombé dans la suragressivité, qui nous coûte cher. Et puis, on a fini par manquer de lucidité, aussi offensivement. Alors qu'on a capacité à y trouver ce qu'on veut. En général, là, je trouve qu'il y a des garçons qui ont voulu absolument marquer des paniers sur un joueur de 2m20. Voilà. Bon. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc ça fait des choses compliquées. Bon, après, il faut avoir faute. Ce n'est pas le débat. Je trouve que ça manque beaucoup de lucidité. Sur la fin, pour essayer de soulever le truc. Et je trouve qu'on a perdu le fil dans les 3 dernières minutes des 2 côtés du terrain. Les cardinés, là, c'est facile. L'avantage définitif, là, à chaque fois. C'est toujours difficile de gérer l'euphorie de la réussite du tir. Vous avez beau lancer des messages, je l'ai dit, je ne suis pas ici même, ou ça, mon vie. En général, on écoute un peu moins bien dans l'euphorie. Quelque part, voilà. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Mais je n'aime pas que cette équipe-là tombe dans le panneau au regard des joueurs qu'on a. C'est ce que j'ai dit aux joueurs les plus expérimentés dans le vestiaire. Je n'aime pas ça. Parce que je pourrais attendre des joueurs expérimentés qui sachent vraiment faire ce qu'il faut pour relayer le message. Et bien évidemment, eux-mêmes, être acteurs comme ils se doivent de l'être, à la fois sur le terrain et dans les messages qu'ils font passer. Et là, ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'une équipe comme la nôtre n'ait pas bien compris les choses. Et qu'il ait fallu un entraîneur et demi-temps pour élever la voix. Et ça, ça me déplaît quand même. Je n'aime pas trop ça. Je leur ai dit que ça fait partie du projet de choix des baskets. Il faut faire des choses. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et le meilleur moyen de le faire, bien évidemment, c'est de le faire dans une période où cette dynamique d'équipe est positive. Et il vaut mieux le faire d'entrer. Parce que c'est là qu'on peut évaluer les gens. Ce n'est pas en leur demandant des minutes à la fin d'un match où il n'y a pas d'enjeu. Ça, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est facile à faire. Il faut être prêt à l'assumer. Aussi bien pour le joueur que pour l'équipe et pour le club. Ça fait partie. Le projet d'Orléans, c'était quelque chose qui est... Voilà, on le faisait avec Curti, Mollermand, Vati. Alors vous aviez Serra, Dolman, Terence Bayer sur le Mans. Ça, ça fait partie du projet. Donc ça, ce ne sera pas la première. Ce ne sera pas la dernière fois. Parce qu'il faut qu'on... On veut aussi montrer cet aspect des choses. Peut-être de nouveau. Enfin, je ne parle pas du passé. Mais ça fait partie du truc. Donc voilà, c'était planifié depuis longtemps. Nous, ça faisait déjà dix jours qu'il savait. Et l'équipe le savait depuis une semaine. Donc à ce niveau-là, on ne va surtout pas aller trouver ça comme excuse. Si jamais il y a un joueur qui vient aller sur ce terrain-là, on ne va pas être copain.